Hey ! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Une vidéo tag ! Ça fait super longtemps donc je suis trop contente que quelqu'un ait lancé un tag colo dernièrement Il s'agit de Bulle d'Arc-en-Ciel Je ne sais plus comment elle appelle son tag le colo... Le colo... Qui ? Qui ? Sûrement ? Je ne sais pas Je ne sais plus comment il s'appelle mais c'est celui de Bulle d'Arc-en-Ciel Et c'est Laurine Coloriage qui m'a taguée Donc merci à elle aussi d'avoir pensé à moi parce que c'est trop cool Et puis bah voilà c'est toujours des vidéos hyper fun à filmer J'ai mis du temps pour le faire parce que bah Il fallait tout sortir puisqu'il s'agit de vous montrer un colo Enfin le colo qui a par exemple la première catégorie c'est le plus brillant vous voyez Donc il faut regarder un peu dans tous ses livres Donc je suis pas assez certainement à côté de certaines choses Donc le colo le plus brillant je suis pas sûre que ce soit le plus brillant Mais c'est celui que je vais vous montrer voilà Il est dans le Midnight Mascarade Alors soit je vous montre celui-là Parce qu'il brille quand même vachement Mais comme je ne l'aime pas J'aime bien lui bien sûr il brille aussi pas mal En tout cas lui franchement c'est vrai qu'il brille vachement Il brille plus que lui-même Mais je vous aurais bien montré plutôt celui-là Parce que je le préfère tout simplement Mais c'est le même principe c'est les mêmes paillettes en fait C'est les paillettes Stickles en pot Et je le garde vraiment pour ce livre Ça fait effet confetti je trouve Enfin ça fait bien effet confetti Donc pour la fête c'est un peu parfait Et bah je vais garder celui-là parce qu'à la fin il y a une La dernière question je vous spoil en direct C'est le colo préféré Parmi tous ceux que tu as montré Donc je préfère vous montrer les colos que j'aime à la base Donc il y a un petit choix en disant Hum je sais pas lequel choisir Donc lui si je vous le montre C'est sûr que c'est pas lui mon préféré Alors que lui on peut se dire Ah pourquoi pas Parce qu'il est quand même sympa Il est vieux mais il est sympa Et hop lui Voilà Donc bref Ce sont mes colos les plus brillants Il se trouve dans le Midnight Mascarade Puisque bah pour moi c'est la fête et tout Il y a forcément des cotillons, des confettis Ça brille et tout et tout quoi Voilà donc lui on le met de côté Donc peut-être tout à l'heure Mon colo le plus doux Et bah il est tout récent Alors j'ai cherché J'en avais trouvé un dans le Clara Markova Qui est très pastel Mais après je me suis dit Non Je pense que lui c'est le plus doux Que j'ai réalisé Voilà Celui qui est le plus Le plus pâle en fait Voilà dans les tons pastels Et je l'aime bien Alors vraiment c'est le moins contrasté Alors ici mon téléphone vous montre Un contraste beaucoup plus intense Parce qu'il n'est pas aussi contrasté du tout Mais il rentre bien à la caméra J'ai encore plus je crois Et donc ça ça sent quand même la fin du Géomorphia Voilà donc je voulais vous le montrer Lui il rentre bien dans les tons pastels Voilà Un colo un peu doux Bref voilà Ensuite c'est mon colo le plus sombre Bah il y avait le Midnight Mascarade tout à l'heure Mais je peux peut-être vous montrer Mais plutôt en fait c'est sombre aussi dans l'ambiance quoi Donc j'ai choisi celui que j'avais réalisé pour un Halloween Je crois que c'était pour un challenge d'Audrey il me semble C'est une maison en plus Je ne me souviens Voilà c'est celui-là Je l'aime bien Voilà il fait un peu Ouais il fait dark Il fait sombre J'aime bien Voilà je le trouviens bien Parce que l'illustration de base me plaisait moyen Mais j'aime bien ce que j'en ai fait au final Voilà il y a des trucs de sang et tout Voilà Mon colo avec le plus de couleurs Ah oui je vous ai choisi mon seul et unique colo dans le Ferry Célébration Vas-y Euh oui pas tabouler à côté bien sûr Voilà dans le Ferry Célébration j'en ai fait qu'un de toute façon C'est cette page là Non mais c'est pas celle-là que je voulais vous montrer je crois Non parce qu'elle elle a beaucoup de couleurs Mais on va la garder pour le plus détaillé celui-là Lui je vous ai spoilé aussi celui-là Attendez parce que Du coup je me mélange un peu Et ouais franchement buller ce tas c'est toujours compliqué Alors attendez Le colo avec le plus de couleurs c'est lui je pense Lui j'ai pas réussi du tout à me restreindre dans ma palette Donc j'ai mis de tout Voilà celui-ci je pense que c'est mon colo avec le plus de couleurs Le plus de combos différents Mais bon ça va après je trouve que mal de tout il est pas moche quoi C'est pas si choquant je trouve Ensuite du coup je l'ai plus Donc je sais plus dans quelle catégorie je l'avais choisi à la base Ensuite mon colo avec un effet un peu vintage Enfin une ambiance vintage J'ai choisi celui-ci Je trouve qu'il a bien des couleurs un peu vintage Mais vous le voyez dans mes colos La plupart du temps j'utilise des teintes des saturés Et ça fait un peu vintage Mais celui-là je trouve que ça peut passer Voilà ça passe pas mal Donc voilà c'est dans le City Among the Stars Et j'aime bien celui-là J'aimais bien l'illustration mais pas les personnages Là je l'ai trouvé vraiment délin Mais j'aime bien ce que j'en ai fait quand même Il a été très 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 long Mais très très content de l'avoir réalisé Donc voilà Ensuite Le plus abouti techniquement Le plus abouti techniquement Donc dans le... Alors Moi j'ai pas de technique Donc j'ai deux choses à vous montrer potentiellement Est-ce que c'est abouti techniquement ? Peut-être pas non plus J'aime bien lui Voilà Je trouve que faire un portrait comme ça dans ses teintes C'est pas facile Donc j'aime bien Au niveau technique je trouve qu'il est pas si mal Donc voilà Même si j'aime bien aussi Au niveau Technique Parce que voilà ça m'a pris du temps et tout J'aime bien celui-là Aussi Je trouve que Bah voilà J'ai utilisé pas mal de trucs dedans Enfin Voilà J'aime bien aussi lui Je dirais quand même lui Et J'hésite avec celui-ci Parce que Donc dans la forêt Oui à chaque fois je triche en fait Vous voyez un maquille Celui-là Bah parce que je sais pas en fait C'est un des premiers colos Où j'utilisais Où j'utilisais autant de noir Et Et voilà J'aime bien l'effet que ça donne Et Bon lui Lui je le trouve assez abouti aussi Voilà Avec mon effet luciole Je Pourquoi pas lu Voilà Ensuite Le plus simple Alors le plus simple Je vous en ai sorti deux Même trois Ça j'affilie toujours plus Oui je vais enlever celui-là peut-être Parce que ça sert à rien de l'avoir sous les yeux Où est-ce que je le mets Je suis beaucoup trop engrés Ah en plus j'aurais dû le garder pour le plus bleu C'est pas grave Lui Celui dans Ratatouille Là c'est le seul et unique colos Que j'ai fait dans ce livre pour le moment Lui il a été ultra simple Ultra rapide Bah voilà En même temps Quand le personnage a une tenue blanche Déjà Bah ça va vite Et 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 Un autre Des d'autres très simples Alors il y a dans le Annaline Celui-ci Il a été ultra rapide Et j'aime beaucoup beaucoup le rendu Voilà Donc celui-ci Tout simple Et voilà Et donc je l'aime bien Je l'aime vraiment beaucoup Il brille aussi J'aurais pu mettre dans celui-là Ceux qui brillent beaucoup Et je vous ai sorti aussi le Pin-up d'Amandine Parce qu'en fait Je me suis rendu compte que dans la plupart Bah je ne m'étais pas prêt à mettre Et que ça avait été des colos rapides Comme lui par exemple Lui franchement ultra rapide Parce que je n'ai pas fait de fond en fait Donc pareil Hyper rapide Donc ça on a vu J'ai été attendu une soirée quoi Même lui Il a été super facile Enfin pas facile Mais rapide Lui aussi Voilà il y en a plein Dans celui-là Celui-là aussi Il y en a plein plein dans ce livre Où vraiment je ne me suis pas pris la tête Celle-ci non plus d'ailleurs Et celle-ci non plus Bref Voilà Donc dans le Pin-up aussi On avait plein Des faciles rapides quoi Simple Simple Parce que c'était colo simple Donc je ne me suis pas pris la tête Bah ceux-là Le plus mignon Alors je vous ai choisi Un colo dans celui-ci J'ai choisi mon J'ai fait un trio avec des copines Celui-ci Je le trouve super chou Et en plus je le trouve réussi Voilà je l'aime bien J'aime bien Petite fille dans une couleur C'est toujours mignon Après moi je ne suis pas très colo mignon Je ne trouve rien mignon Je ne suis pas très sensible comme personne Voilà Sympa Le plus apprécié par tes abonnés Donc là je vous ai sorti le vitro Puisque mon colo Qui a été le plus apprécié Par mes abonnés Il s'agit Il s'agit Il s'agit De mon colo Que j'avais réalisé Pour le coloraton Là je vais le retrouver Je ne sais pas Attendez Là Voilà C'était La belle et la bête Et c'est celui qui a eu le plus de likes sur Insta A ce jour En même temps Aujourd'hui je n'ai plus de likes sur Insta Si ma publication Elle dépasse 150 likes C'est déjà le bout du monde Mais celui-ci Ouais C'était celui du coloraton Et puis Le premier coloraton Et qui me rappelle Pein de bons souvenirs Donc ouais C'était lui Celui qui a eu le plus de likes Qui a été le plus apprécié Par mes abonnés Ensuite L'effet dont je suis fière L'effet dont je suis fière Bah celui dans la forêt là J'aurais dit Ah oui c'était pas ça tout à l'heure Ah oui c'était le plus abouti techniquement Alors l'effet dont je suis fière Et bah écoutez L'effet dont je suis fière Bah je dirais Rien du tout C'est pas lui du tout N'importe quoi Je dirais celui dans la forêt Alors Je l'avais fait en lieu avec Audrey Et je m'étais mis une pression de dingue Parce qu'Audrey Bah elle colorie trop bien Et donc je m'étais dit Faut pas que tu te foires Faut que tu sois à la hauteur Et bon bah du coup J'en suis super satisfiète Voilà c'est lui L'effet dont je suis le plus fière Hum 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 Ton couleur avec le plus de bleu Alors j'hésite Il y a lui Ma name page dans le Hop là Dans le Summer Night Qui est très bleu Avec un petit peu de jaune Et un petit peu de vert Et sinon j'ai déjà fait des monochromes de bleu J'en ai fait plein Donc je les montre Voilà Je me suis comme ça moi Alors il y a cette double page Qui est très bleue quand même On peut le dire Celle-ci Non Ça C'est très bleu Hum Hum Je fais beaucoup de bleu dans le magical dog Beaucoup de bleu, de violet Hum Bon On ne va pas lui On va regarder ça avant Je vais vous spoiler un peu Attendez Donc il y a plus de bleu Bah lui il a beaucoup de bleu aussi Mais j'ai fait un monochrome de bleu là-dedans Non Les bulles là qui s'envolent C'est pas dans lui C'est dans le season peut-être J'ai un doute Ah peut-être c'est dans le season Ouais je pense que c'est dans le season Attendez je vous l'attrape Ah non c'est lui Il semblait bien que c'était lui C'est lui Bon alors un autre monochrome un peu bleu Bleu, turquoise Bref Non je pense que le papillon C'est quand même le plus parlant Je montre cette merveille Mon colon le plus raté Il n'a pas posé la question Mais je vous montre quand même Ouais c'est lui Lui il a le plus bleu Voilà Même si lui aussi il a beaucoup de bleu Et je l'aime beaucoup celui-là Donc je vous montre Pour le plaisir des yeux Voilà voilà Enfin mes yeux à moi Parce que vous vous en fichez Le plus détaillé Bah le plus détaillé Écoutez là Je pense qu'on va prendre celui-ci Voilà C'est pas que ça s'impose Mais bon quand même Il y a beaucoup de détails Dans cette double page Que je vous ai déjà montrée Celle-ci là Voilà J'avais plus donné de la tête Trop de choses Trop d'éléments Trop de tout Voilà Et j'en pouvais plus à la fin C'est peut-être pour ça aussi Je suis jamais retournée dans ce livre Alors que c'est mon préféré de Clara Et sinon dans les colos Très détaillés On a dans le géomorphia On en a plein Et un qui m'a vraiment Vraiment pris la tête Je dirais que c'est lui Parce que lui franchement J'ai fait individuellement Chaque machin C'était très long Et lui aussi Je ne m'en sortais plus Il y avait trop de trucs Ouais Dans Clara Il y en a beaucoup Qui sont très détaillés Et selon la méthode Que j'utilisais pour le faire Bah c'est plus non pénible Enfin Vous voyez là Ça ne m'a pas pris beaucoup de temps Celui-ci il a été rapide Celui-ci aussi Celui-ci par exemple Il a été très long Alors qu'en plus il est très moche Enfin bon bref Voilà quoi Colos détaillés Il y a celui-ci aussi Le colo que j'ai terminé autrement Que ce que j'avais imaginé Sûrement il y en a plein Mais là comme ça Maintenant je ne me souviens plus Voilà J'ai plus le souvenir De ce que j'ai commencé Et pas fini Pas fini comme je pensais Donc si Je voulais vous montrer un Du coup J'ai été maligne Je vous ai montré Je voulais vous montrer dans le château Mes rattrapages en fait Tout simplement Par exemple lui Bah je ne l'aurais pas fait comme ça Si j'avais pas dû Hop Pardon Je vais bouger parce qu'il est très grand Si j'avais pas dû Bah rattraper le colo d'une autre Bah je l'aurais pas Je l'aurais pas fait comme ça Et ça ça marche pour tous Lui c'est pareil Hop 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 Lui Lui je l'aurais pas du tout fait comme ça Mais pfff Je ne savais pas quoi faire Franchement Donc j'ai fait un peu Miroir magique Il est vraiment affreux Mais bon c'est pas grave Même les enfants Qui étaient moches C'est très rare Qui dit ça Et lui pareil Je l'aurais pas fait comme ça non plus Ça s'impose à moi Mais c'est pas grave Voilà C'est pour ça que je vous ai montré Ceux-là Inspirer ou copier De quelqu'un d'autre Je vais vous montrer Hop Un colo que j'ai copié Entre guillemets C'est pas vraiment de la copie Vous allez comprendre pourquoi Celui-ci Celui-ci Dans Blanche Neige Alors en fait Plym a fait une version Que je trouvais trop belle Mais en monochrome Vraiment de rose Allez voir son compte Vous allez comprendre Parce que là j'arrive pas A vous l'expliquer Mais le fond il était aussi Un peu rose D'accord Donc dans la Elle avait fait un Comme ça Un dégradé Et puis elle avait rajouté Des arbres derrière Enfin du coup Ma version et la scène N'ont rien à voir Mais Quand j'ai vu la scène Je me suis dit Ah je vais essayer De faire comme elle Au départ Et puis en fait Bah j'ai bifurqué Donc réussir aussi Il est pas tout à fait Comme je l'avais imaginé A la base Bon on peut dire ça Comme ça aussi Voilà Inspirer d'un film manga Ou jeu Alors je vais vous montrer Un colo dans le film miracle Parce que je me suis inspirée Enfin je sais pas Ça m'a fait penser à ça Donc voilà J'ai voulu faire un petit coquiri Ici Les coquiri c'est les C'est les petits personnages Dans Zelda Donc voilà la tribu Dont Link est originaire On va dire ça comme ça Voilà Donc c'était la petite inspiration Sur le moment Et sinon Je peux vous montrer aussi Dans le forest kingdom Je m'étais inspirée Enfin je m'étais inspirée J'avais fait Alors Moi Il me semble Que j'avais fait Merlin Voilà Mais comme j'ai vu Des versions de Gandalf Maintenant je sais plus Si je ressemble plus A Merlin ou Gandalf Voilà Voilà la petite histoire Moi il me semble bien Que à la base J'avais dit Merlin Mon colorage Le plus varié En termes de matériel Utilisé Je vais vous montrer Un color dans le Kinkade Parce que c'est dans ça Que j'utilise le plus de choses Donc là par exemple Il y avait de l'acrylique Il y avait De la gouache De l'aquarelle au fond Voilà Il y avait plein de choses Pareil pour Celui-ci Non peut-être moins celui-ci Celui-ci Beaucoup de crayons de couleur Mais celui-ci là Avec la Non Je vais arriver La belle Léabelle Lui il y avait du pastel à l'huile De l'acrylique De l'aquarelle Du crayon Enfin bon Il y avait de tout Je me demande même Si là c'est pas du pastel sec Enfin bon Bref dans ce colo Il y a de tout Il est pas merveilleux Mais voilà Je pense que c'est celui Où il y a le plus de matériel Différent Mon colorage le plus symbolique Alors il y en a plein Il y en a plein Je vais vous en montrer Un premier Donc c'est Il est de saison en plus Voilà C'est mon colo Pour Octobre Rose De cette année Donc je le fais tous les ans Mais ça c'est celui De cette année Donc celui-ci aujourd'hui Que j'ai fait Donc voilà Donc je suis assez fière Je trouve que bon Voilà On voit que la thématique C'est le rose quand même Je pense qu'on s'en rend compte Et Hop là Dans mes petites cartes postales Il y en a une en particulier Hop C'est un cadeau De ma copine Le colorage ça Donc ça fait un moment Que je le fais Et ça fait longtemps Que j'ai pas été dedans d'ailleurs Ça a une bonne envie D'y retourner Un colorage symbolique Si je le retrouve Où est-il ? C'est la petite fille Sur sa balançoire Je l'ai perdu ? Non Ouf J'ai perdu Alors celui-ci Je l'ai réalisé à l'hôpital Lors d'une des opérations De ma fille Voilà Et Et donc Il a vraiment un truc En particulier Voilà Ce colo Il est très spécial Et Je sais pas C'est vraiment un colorage Si je devais en encadrer un Ou en mettre un dans une Bah quelque part Je mettrai celui-là je pense Même si c'est pas le plus réussi Bah c'est celui qui me parle le plus Mais regarde Je le mets dedans Comme ça c'est lui Qu'on voit en preuve Voilà Les plus symboliques Tiens Ensuite Un récent réalisé En colo de groupe Et donc voilà Qui me plaît De préférence Évidemment Donc en récent Dans mes colo de groupe Bah je fais Ceux du Fairy Miracle Voilà Je fais aussi Ceux de Blanche Neige D'ailleurs Je vais vous en montrer Dans Blanche Neige aussi Pas de jaloux comme ça Hop Et Que j'ai aimé réaliser Il y a lui Je l'ai bien aimé Mais franchement Là de ceux que j'ai fait Récemment Dans le Fairy Miracle Celui que je préfère C'est lui Il aurait pu passer aussi Pour les couleurs vintage Franchement celui-là Je l'aime beaucoup beaucoup Je me suis clatée à le réaliser Il a été assez vite Parce que j'ai été très très inspirée Et vraiment Je l'aime beaucoup 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 Voilà Et aussi dans le Avant d'Ignon Puisque dans le Blanche Neige aussi Je l'avance avec les copines Celui que j'ai vraiment bien aimé Lui mais Il n'est pas si récent Donc non Attendez Il y en a un ou pas Je ne me souviens plus Il y a celui-là Que j'ai réalisé récemment Bon il n'est pas d'un groupe Mais il est mignon Non bah non Ce n'en est pas en fait Je n'ai pas à vous montrer C'est le récent Que j'aime beaucoup dans celui-là Mais voilà Dans le Clara Marcovalia Et maintenant Mon coloriage préféré Parmi tous ceux que je vous ai montré Ah non attendez J'en ai raté un Et c'est lui Parce qu'il y avait Je ne l'ai pas mis Il y en avait un Où normalement C'est le préféré C'est un où on a respecté Une palette de couleurs Je ne l'ai pas noté Peut-être que j'ai raté des questions Alors Ah dans les détails Il y avait lui aussi Non Bon on va finir par lui De toute façon Comme ça Je vous enlève Pas du suspense Mais c'est aussi Le préféré parmi ceux Que j'ai montré Mais je ne vous l'ai pas montré Parce qu'en fait J'ai oublié la catégorie Je ne l'ai pas mise Je ne sais pas pourquoi C'était le colo Réalisé avec une palette de couleurs Et c'était lui Voilà Que j'avais réalisé Avec une palette de couleurs Et que j'aime énormément Et je pense que De tous mes coloriages C'est mon préféré Voilà De tous les coloriages Que j'ai réalisés Je ne sais pas Voilà Il a un truc en plus Je ne sais pas Je l'aime vraiment beaucoup celui-ci Et pourtant Je n'en attendais rien Parce qu'il me plaisait moyen Mais vraiment Je l'aime trop Voilà Donc ce sera Le mot de la fin Entre guillemets Puisque Pour la fin du tag Quand même Je l'ai taguée des copines Donc je tague tout le monde Comme d'habitude Notamment Marine Hart La cour de l'île Qui j'adore regarder Bien sûr Lilise Mais ça m'étonnerait Qu'elle fasse la vidéo Ellie Ellie Montre-nous tout ça Parce qu'elle va faire la vidéo C'est sûr Tiff Tiff Color Va faire la vidéo aussi C'est sûr Qui va nous faire la vidéo Adel Elle ne nous fera pas la vidéo Mais je la tag quand même Voilà Par principe Qui va nous faire la vidéo Un Un Comme ça Je ne sais pas Je ne sais pas En tout cas C'est toutes celles Qui ont envie de le faire Parce que Parce que les tags Moi j'adore Et je sais qu'il y en a plein Qui adore ces tags aussi Bah Lissi Colo Si elle m'a envie De sortir une petite vidéo Pourquoi pas Un petit tag Pour juste se replonger Dans ses colos Et puis bah écoutez Sur ce J'espère que vous avez passé Un bon moment avec moi Moi je vais ranger tout ça Je suis trop contente De vous avoir montré Plans de coloriage Parce que Ça fait toujours plaisir De les revoir Et puis je me rends compte Qu'il y en a plein Que j'aime vraiment beaucoup Et puis bah écoutez Sur ce Je vous souhaite de passer Une belle journée Et je vous dis A bientôt dans une prochaine vidéo Et merci encore à Bull D'avoir sorti ce super tag Salut